... Les sacs et colis se sont vite amoncelés dans ces locaux de la mairie d'Epinal. L'actualité en bref, c'est d'abord l'appel à la générosité envers la population ukrainienne qui prend de l'ampleur. Beaucoup de communes se mobilisent sur plusieurs plans. D'abord des collectes à destination des réfugiés qui comprennent donc des vêtements chauds, des produits d'hygiène et des denrées alimentaires non périssables. Une initiative conjointe des villes du Sion-Lorrain, Thionville, Metz, Nancy et Epinal du Nord au Sud. D'autres communes n'ont intégré cette collecte massive. Le tout devrait être acheminé vendredi vers une plateforme, puis vers les pays limitrophes. Cette collecte à Epinal se poursuit ces mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Autre enjeu majeur, bien sûr, l'accueil. Là encore, plusieurs communes vosgiennes se sont déclarées candidates. Les premiers réfugiés sont attendus dans les heures ou jours qui viennent sur notre territoire, notamment par l'intermédiaire de l'association Lyuba L'Or Ukraine, qui fait venir dans les Vosges depuis de nombreuses années de jeunes artistes ukrainiens. Ce sont eux et leurs familles qui ont appris pour certains le français via l'association qui doivent arriver de manière échelonnée en fonction des possibilités de franchir les frontières. Elle demande 5% d'augmentation pour tous. À l'appel et selon l'intersyndicale FO, CGT, CFDT, près de 80% des 330 salariés de l'entreprise Golbéenne FIF-Crio ont débrayé ce mardi et bloqué le site spécialisé dans la fabrication d'équipements frigorifiques industriels. Un mouvement qui va d'ailleurs se poursuivre ce mercredi, car les discussions entamées vendredi dans le cadre des négociations salariales annuelles obligatoires n'ont toujours pas abouti. Les syndicats estiment leur demande raisonnable au vu notamment de l'augmentation du coût de la vie et du bon résultat réalisé par l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, 60 millions d'euros environ en 2021, et un carnet de commandes déjà bien rempli pour cette année. La direction que nous avons joint par téléphone se dit prête à une augmentation générale des salaires de 2%, plus 1% pour des cas individuels, ainsi que le versement de la prime Macron. Elles mettent en avant les approvisionnements de matières premières de plus en plus compliquées, la hausse du coût de l'énergie et une baisse d'activité prévisible sur le deuxième trimestre. La chasse aux langues vernaculaires ou dialectes, au point de vouloir les éradiquer, c'est le propos dénonciateur du spectacle du soir à l'invitation des ATP des Vosges. Transmettre, c'est son nom, ou comment forcer des élèves à parler pur, à savoir la langue officielle, sous peine de porter le signal, un collier infamant dont on ne peut se défaire qu'en dénonçant un autre camarade ayant à son tour mal parlé, une pièce d'Elemaouzi, Agbejidji, présentée comme à la fois humoristique et poétique, qui sera jouée ce mardi soir à 20h30 à l'auditorium de la Louvière à Épinel.